Des bandits armés par des gendarmes ? Ce sont des graves révélations du commissaire Fabou alors que la criminalité a atteint un pic sans précédent dans le Grand Conakry ces derniers mois, le directeur central de la police judiciaire, DCPJ, vient de faire de graves révélations. Le commissaire Abou Bakar Fabou Kamara vient de révéler que des criminels qu'ils ont arrêtés ont avoué être armés par des gendarmes et éléments des services de sécurité. En Guinée, nul besoin de rappeler que la criminalité est comme une épine dans la plante des pieds des services de sécurité. Un groupe de malfrats qui sème la terreur dans la zone du Grand Conakry vient d'être mis aux arrêts par les services de sécurité. Grâce à la vigilance des populations de Cacbel en plateau, ces individus, selon le directeur central de la police judiciaire, DCPJ, ont été interpellés pour plusieurs crimes à leurs actifs dont des assassins à cibler et des vols d'engins roulants. Selon le lieu responsable de la police, ces malfrats qui s'étaient fait remarquer dans le cadre du vol de moto ont fait des victimes dont un militaire de la garde présidentielle. Suite à ces interpellations, ces éléments ont avoué, au dire du commissaire Fabou Kamara, des cas de crimes qui ont été commis courants en décembre 2020. Nos services ont été saisis par ces citoyens. En fait, il s'agit de deux groupes de bandits, le premier, constitué des éléments dont la moyenne d'âge varie entre 26 et 29 ans opèrent régulièrement dans les zones de Dubreka et de Koya, notamment dans les banlieues de ces deux préfectures. Le triangle Dubreka, Koya, Conakry et leur zone d'action a expliqué le commissaire Fabou. Entre autres de ces crimes commis, nous avons, l'assassinat du jeune étudiant Ibrahim Asori en septembre 2020 par ce groupe de bandits qui était à règlement de compte dans la nuit du 26 au 27 décembre, dans la zone de Bantoria, un Guinéen en provenance des Etats-Unis. A été froidement assassiné à son domicile en présence de sa famille par ce groupe qui a reconnu les faits et expliqué leur mode opératoire. Dans la zone de Koya, précisément à Manéa, ils se sont aussi attaqués à une dame en provenance de la Sierra Lone qu'ils ont poignardée et dépossédée de tous ses biens. C'est de leur déclaration que ces faits sont avérés. Un autre jeune du nom de Mohamed Kanté a été aussi froidement assassiné à Koya par ce même groupe cité plus haut, a expliqué le directeur central de la police judiciaire. Pour Fabou Kamara, il faut savoir que 16 individus opèrent à l'aide d'armes de type PMAK, de pistolets de fabrication artisanale de calibre 12 mais aussi avec des poignards de différents types. Dans ses confidences, le commissaire a aussi révélé qu'un second groupe de bandits opèrent dans la même zone, mais qui se transporterait de temps à autre dans les environs de Friya, de Tanene mais aussi de Kobadixine. Cet autre groupe est aussi composé de trois personnes dont Bob Linar, Rasta activement recherché, Abou Bakar Siladibouzo, interpellé. La particularité de ce second groupe est que, dénoncé par le premier, il est accusé de l'assassinat de M. Justin Lua qui a été froidement abattu à son domicile dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 dans le secteur de Kobadixine, sous préfecture de Manéa, relevant de Koya. Ils ont avoué qu'il serait approvisionné en armes et en munitions par certaines personnes qui relèveraient de la gendarmerie mais aussi des services de sécurité sans autre précision. Il s'agit des nommés Vandamme, Abou Lébangoura, qui habiteraient dans le secteur Kakinbo entre Kippé et Jean-Paul II. Ces éléments d'information recueillis sont exploités et sont activement recherchés par nos services a-t-il confié. Dans la conclusion du DCPJ, ce qui est à remarquer, c'est la recrudescence des cas de crime dans la route banlieue appelée Grand Conakry et du triangle formé par le secteur, Cac Belan, Bantouréia et Sanwaya. Pour la simple raison, selon lui, que les opérations menées dans la ville de Conakry, dans les zones de Duanidara, Cimentry, de Belobéia et environ 11 ans revenant jusqu'à Sonfonia, ont dû pousser un repli de ces différents groupes de bandits. Nous avons alors activé, la recherche de tous ceux qui sont liés à ces cas d'assassinat. Le cas le plus révélateur d'ailleurs est la promptitude quant à l'interpellation d'une Mebouzo qui a participé à l'assassinat de M. Louah Amenéa nous a confié Fabou Kamara. À ce jour, selon ce directeur, plusieurs armes ont été saisies sur ce groupe. Il s'agit d'armes de guerre de type PMAK, de TT-30 et des munitions. Nous comptons sur la participation des citoyens afin que des informations soient fournies sur ces différents bandits qui à tout en change de lieu mais aussi de mode opératoire. Il s'agit de motards qui se déplacent plus aisément et qui commettent des cas de crimes fortuits. Pour exemple, l'assassinat de nos collègues dans le secteur de Wanidara dont des éléments sur moto, armes et ses fusils d'assaut ont tiré sur le groupe de policiers. Ces éléments opèrent de la même manière que ceux qui opèrent dans les zones de Koya, du Breka et Konakri, a indiqué le directeur central de la police judiciaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501